Pourquoi la causerie ? Le constat, quand on est ancien footballeur, on a un réseau ultra important, mais on ne l'optimise pas. Déjà, le fait de comprendre qu'on a un réseau, et du coup, je voulais aussi une offre, parce qu'avec le temps, je rencontre de plus en plus d'anciens footballeurs qui sont actifs. Et en fait, avec la causerie, le but, c'est de créer un business club entre anciens footballeurs actifs, et vraiment de fonctionner comme à l'instar du BNI, etc. De se recommander des affaires, de vraiment optimiser les réseaux de chacun, et surtout de rentrer dans le concret. Alors vraiment, je suis heureuse d'être là pour Wesley, parce qu'il arrive toujours à réunir des gens qui forcément viennent d'univers différents. Le concept de la causerie, il est assez intelligent et brillant, parce que faire comprendre justement aux joueurs de foot, que le réseau qui sont en train de se créer pendant qu'ils sont joueurs est super important pour le futur. C'est cette envie de mettre les gens en relation, de sensibiliser les anciens joueurs à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à eux après leur carrière, ça, ça me plaît. La causerie, c'est un terme football qui parle à tous. Je dirais qu'il est assez significatif sur le projet en lui-même. Pouvoir mettre nos connaissances et développer un réseau ensemble, c'est un projet super intéressant et c'est pour ça que j'encourage Wesley là-dedans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.